Je reviens sur les considérations de droits exposées par le Conseil d'État. Restrictions particulièrement fortes aux libertés, ça doit poser problème. Est-ce qu'il n'y a pas un risque juridique pour que certaines dispositions du texte soient retoquées après, ensuite, par le Conseil constitutionnel ? Écoutez, déjà, les parlementaires vont faire leur travail, ils se sont réunis. Le ministre a été auditionné hier, je l'ai écouté très attentivement. J'entends bien ce que vous dites et ces points de droit. Je suis juriste moi-même, je comprends parfaitement les choses. Néanmoins, il y a un équilibre à trouver entre ces points de droit et la circulation de ce virus et de ces deux variants, le Delta et l'Omicron, aujourd'hui, qui viennent se percuter. On est à 208 000 cas positifs chaque jour. Alors, la question de droit, je l'entends bien. Comme j'entends les oppositions nous dire, nous ferons des meetings politiques, quoi qu'il se passe, parce que c'est écrit dans notre constitution, eh bien, qu'ils le fassent. Ils ont le droit, vous avez raison, c'est écrit dans la constitution. Et comment vous jugez cette attitude ? Ils ont le droit d'être irresponsables. Nous, monsieur Gougelot, je vais vous dire, nous avons le devoir d'être responsables. Ça n'est pas la même chose. Qu'ils le fassent, je vais vous dire, c'est de la provocation. C'est de la provocation. Et ce n'est pas les responsables politiques qui vous parlent. C'est la citoyenne. Imaginez ces masses dans des salles qui vont écouter tel ou tel, alors que les autres, les Français, mettent le masque dans la rue. 13 millions de tests ont été faits la semaine dernière. Imaginez la responsabilité collective des Français et l'irresponsabilité particulière de ces opposants politiques. Vous visez plus particulièrement, évidemment, le Rassemblement National et la France Insoumise. LFI, oui. Le Rassemblement National, effectivement, je crois que là, dans la première quinzaine de janvier, effectivement, il y a deux meetings politiques qui sont prévus pour ces deux formations politiques. Le Rassemblement National de Marine Le Pen et LFI de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, ce n'est plus la France Insoumise, c'est la France irresponsable à ce stade. La France Insoumise, à l'Assemblée, a systématiquement voté contre tout ce que nous avons proposé dans le cadre de cette pandémie. On nous accuse, on nous fait un procès en déni de démocratie. C'est la douzième fois que le ministre est au banc. C'est la douzième fois. Donc, c'est vraiment la France irresponsable. Les oppositions sont irresponsables pour celle-ci. Quant aux autres, et là, je pense particulièrement à Mme Pécresse. Mais où est-elle, Mme Pécresse ? Elle a proposé de fermer les écoles, Mme Pécresse, ou de reporter la rentrée des classes. Comme certains médecins. Comme 50 médecins. Mais ce n'est pas la majorité des médecins qui pensent cela. Ce n'est pas la majorité des familles et des élèves qui veulent cela, M. Gougelot. C'est tout à fait l'inverse. Et depuis, on ne l'entend plus. Je pense qu'elle est à la boule en train de se reposer. Elle a bien raison.